Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais te partager ma composition du bateau le plus rapide de Skellen Bones, le Brigantin. Pour avoir le plan il te suffit de te rendre dans le codex, de cliquer sur le bateau, puis sur suivre et tu trouveras l'emplacement sur la carte. Et de même pour avoir l'emplacement des ressources requises, je ne m'y attarde pas beaucoup car j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée à ce sujet si tu le souhaites. Le Brigantin est un navire dps qui augmente les dégâts d'éperonnage de 45% et réduit la durée de l'effet voile déchiré de 80%. Lorsque tu épeuneras un ennemi, tu lui appliqueras inondé directement ce qui lui applique des dégâts passifs pendant toute la durée de son état. C'est le navire le plus rapide car il peut aller jusqu'à 18 nœuds, ce navire fait de gros dégâts mais à condition d'être agressif c'est pourquoi je vais te montrer ce bulle. De chaque côté je vais utiliser les canons Zamzama car ils ont deux avantages en plus de faire très mal à courte portée. Le premier avantage c'est qu'ils augmentent le taux de charge de l'effet vulnérable, cet effet vous permet d'aller à l'abordage plus rapidement. Et dans un style agressif c'est très pratique car vous allez ajouter comme mobilier sur votre navire la station de démontage qui reste en 8000 de santé de la coque après une attaque de l'équipe. Donc dès que vous allez faire un abordage vous allez gagner 8000 de santé. Mais pas que, vous allez ajouter à cela le mobilier corne de guerre à pointe et ça augmente le taux de chargement d'attaque de l'équipage de 10%. En deux mots ton équipage te proposera plus souvent d'attaquer avec les mousquets le navire ennemi et à chaque attaque tu gagnes de nouveau 8000 de santé. Pour optimiser mes dégâts j'ajoute la station de plaquage en fer qui augmente les dégâts d'éperonnage de 25% plus la poudre prismatique qui augmente les dégâts d'armes de proue de 10%. Étant donné que nous serons souvent perpendiculaires à l'hémique pour l'éperonnage donc on utilisera plus souvent les armes de devant. Si tu préfères tu peux utiliser le mobilier pour augmenter les dégâts de tes canons à bas bord ou à tribord. Ensuite le classique il faut ajouter la forge d'entretien qui te permet de restaurer 1% de tes dégâts sévères. Ces dégâts s'apparentent avec une jauge rouge sur la santé de ta coque. Si tu n'as pas la forge tu devras retourner au port pour réparer ton navire ce qui est très contraignant au pillage ou en capture de zone. Ensuite revenons au canon. Le second avantage du canon Zamzama c'est qu'il augmentera la jauge de l'état feu et lorsqu'elle est remplie le navire ennemi prend feu et subit des dégâts passifs feu. Donc si tu as bien suivi après l'éperonnage et quelques coups de canon le navire ennemi subira des dégâts passifs d'inondation et de feu ce qui est très fort. Pour voir les différents états des navires ennemis je te conseille d'aller dans tes paramètres ensuite dans interface puis dans personnaliser l'interface utilisateur. L'icône d'effet d'état n'est pas sélectionnée par défaut donc sélectionne pour le mettre en oui et tu auras l'icône d'effet d'état sur les navires ennemis. Et pour finir en auxiliaire j'utilise le mortier mais dès que je le peux j'utiliserai le mortier Léopold car il inflige des dégâts inondants en plus. A l'arrière du bateau j'aime bien mettre des bombardes incendiaires qui sont très efficaces pour battre en retraite si besoin ou sinon pour infliger de lourds dégâts lorsque l'occasion se présente. C'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé si tu as aimé n'oublie pas de liker et de commenter abonne toi afin de ne rien manquer sur les prochaines astuces et à la prochaine bye bye.